Musique Tchou tchou les p'tits nous, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien Et ouais c'est le soir, il est 21h45, enfin en vrai il est pas 21h45, bref J'espère que vous allez bien pour cette petite vidéo exceptionnelle, comme vous le savez à chaque fois que Imax nous envoie un nouvel appareil Ouais vous le voyez là-haut, vous savez pas encore trop ce que c'est mais vous le voyez un peu là-haut quand même A chaque fois qu'Imax nous envoie un nouvel appareil, il y a une date de sortie et une heure de sortie bien précise Donc là 21h45 précise ce 22 mai, c'est la sortie du nouveau Teeny Hawk Freestyle 2 Donc je pense qu'il va faire plaisir à pas mal de monde ce petit Teeny Hawk, pourquoi ? Parce que Imax est vraiment à l'écoute des utilisateurs et ils nous ont sorti cette fois-ci une belle petite amélioration du petit Teeny Hawk Freestyle Et ouais, donc je vais vous en parler tout de suite, on va tout de suite voir avec quoi il est fourni et surtout les améliorations qu'il y a eu dessus Moi j'avais pas testé le premier Teeny Hawk Freestyle Parce que déjà j'avais dû tester d'autres appareils qui m'intéressaient un petit peu plus Mais surtout dans les spécifications, j'avais vu que c'était un VTX que 25mW Que la caméra c'était moyen et pas orientable du tout, pas tiltable Donc quelques petites choses qui m'ont fait plutôt aller sur d'autres appareils Plutôt que celui-là, moi j'avais beaucoup aimé le Teeny Hawk Race 2 Le Teeny Hawk 2 également Qui sont vraiment de super évolutions des Teeny Hawk Donc dans la gamme Teeny Hawk, je demande le petit cousin, le Freestyle 2 Il vous sera fourni bien sûr avec une petite sacoche comme d'habitude Vous aurez certainement une notice à l'intérieur comme ils le font pour le premier Freestyle Ou pour les autres Teeny Hawk Là moi j'ai eu une version, une pré-version comme on dit, donc j'ai pas la notice Maintenant on s'en sort largement, encore une fois quand vous aurez vu la vidéo vous n'aurez plus besoin de notice Bien sûr on va aller le tester, j'attends qu'il fasse un peu moins chaud On va y aller à la fraîche, on va aller au petit parc, ça suffira pour tester ce petit engin Donc avec, vous aurez normalement 8 hélices des Havan 2,5 pouces Alors j'aime beaucoup ces hélices-là, on va en parler bien sûr Moi j'ai eu un jeu de 4 supplémentaires en rouge et noir Donc ouais, en rouge et noir tout ça je sais bien Bref, donc normalement vous aurez au moins 8 hélices fournies avec ce petit appareil Vous aurez bien sûr la petite plaquette de stickers habituelle Ainsi que le QR code pour avoir le support IMAX Alors j'aime beaucoup IMAX parce que non seulement ils sont à l'écoute des utilisateurs et des pilotes Et des reviewers, mais ils suivent vraiment leur produit Vous avez de la pièce détachée Donc c'est vraiment une marque à laquelle on peut faire confiance maintenant Ils n'en sont pas à leur premier jet Dans cette petite sacoche, bien sûr vous aurez le Tiny Hawk avec les hélices non montées Vous aurez ce petit chargeur de batterie 1S LIHV 4V35, on va le sortir Et vous aurez également deux batteries Ici, donc ce sont des 450 mAh en LIHV 4V35 80-160C Donc on les connaît, on a l'habitude Et on va en reparler aussi parce que voilà, il y en a beaucoup qui ont critiqué le fait qu'il n'y ait pas un XT30 sur ce petit engin On a simplement deux PH2.0 Et c'est vrai qu'on se demande pourquoi ils n'ont pas mis un XT30 sachant qu'il ne fonctionne qu'en 2S Donc on est obligé de mettre deux batteries 1S pour le faire fonctionner Mais je vais vous expliquer moi mon point de vue Avec vous aurez aussi une petite série de visseries ici Donc je vous les ai sortis pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a On aura une colonne supplémentaire Une petite entretoise avec son écrou Deux petits cylindres blocs caoutchouc de rechange Et un jeu de petites vis Même une petite vis ici pour le support caméra Et des vis comme celle-là Là j'en ai déjà utilisé 2,4,6,8 pour fixer les hélices Et là c'est pas obligatoire mais je vous dirai aussi pourquoi j'ai décidé moi de mettre les hélices fixées avec des vis Donc abordons ce petit engin point par point Alors déjà les hélices Havan en 2,5 pouces Déjà elles sont énormes pour la taille de l'engin Moi j'adore ces hélices parce qu'elles sont résistantes Elles se plient mais ne cassent pas Elles sont résistantes et elles ont une forme un peu particulière Avec vraiment un bel angle d'attaque Un sacré profil Qui fait que ce sont des hélices puissantes et silencieuses Et en plus résistantes On a en dessous des petits moteurs IMAX Bien sûr les TH1103 en 7000 kV Donc les mêmes moteurs qu'il y avait sur le premier Tiny Hawk Freestyle Ça on ne change pas Quand ça fonctionne on ne change pas Le petit châssis en X qui a été légèrement modifié C'est pas exactement le même Mais petit châssis en 2 mm en carbone Vraiment bien résistant Pas souple du tout Donc on sait qu'on va pouvoir crasher Il n'y a pas de soucis La seule chose c'est ici au bout des bras Moi je suis en train d'imprimer D'ailleurs ce sera peut-être imprimé d'ici la fin de la review Je suis en train d'imprimer les petites protections moteurs en TPU Les protections de bras Pas les protections moteurs Mais sinon petit châssis vraiment bien résistant Donc pour parler des batteries On voit ici l'alimentation Avec les deux PH2.0 Et bien pourquoi conserver ça Et pas mettre une XT30 ? Tout simplement je pense que les réfléchisseurs De chez IMAX se sont dit Ceux qui vont investir là-dedans Ça peut être le premier investissement pour un débutant Mais ça peut aussi être des gens qui aiment beaucoup les Tiny Hawk Et qui ont déjà des Tiny Hawk Comme moi A savoir qu'on est déjà équipé de quelques petites batteries Que ce soit les IMAX Ou que ce soit les Gaoneng en 450 mAh Ce sont des petites batteries LIHV Qui résistent bien Qui ne sont pas très très chères Donc quand on a déjà une grosse série comme ça C'est sûr que si on vous sort un Tiny Hawk Avec un Freestyle 2 Avec un XT30 Toutes ces batteries là ne serviront pas Oui il y en a qui ont des batteries 2S en XT30 C'est sûr Mais la plupart des utilisateurs Tiny Hawk Ont des batteries comme celle-ci En PH2.0 Donc je pense que c'est pour ça Qu'ils ont conservé cette prise là Après les amateurs Les bricoleurs peuvent tout à fait S'ils ont que de la batterie 2S en XT30 Peuvent tout à fait changer la petite prise d'alimentation Ça ne coûte rien Donc elle est bien fixée au châssis Par un petit riz lent Donc même s'il y a rapport de force On ne va pas tirer sur l'alimentation Ça c'est plutôt bien fait Donc grosse innovation au niveau de la caméra Ça c'était un des reproches Que beaucoup faisaient au premier Tiny Hawk Freestyle C'est que la caméra était fixe Il y avait bon presque deux angles pour la tilter En fonction de là où on la coinçait dans le châssis Mais elle n'était pas vraiment tiltable Et là on a deux petites vis Avec un vrai support en carbone Pour pouvoir orienter sa caméra comme on veut Donc autant pour les débutants Que pour ceux qui veulent taper dedans On peut l'orienter vraiment très très haute La caméra en elle-même C'est une petite Runcam Nano Je pense Je n'ai pas le tableau de spécification Mais je pense que c'est la petite Runcam Nano Donc un petit peu mieux finie Avec une meilleure résolution Ah tiens ça y est Mes protections en TPU sont faites On va aller voir ce que ça donne Meilleure résolution je pense que la première petite caméra Qui était dessus Il me semble que c'était du 600 TVL Si je ne dis pas de bêtises Enfin bref Donc là on verra ça tout à l'heure ensemble La petite carte AIO F4 c'est la même Donc on a une carte tout en un Avec les ESC Ça doit être du 5 ou 7 ampères Un truc comme ça Avec la carte de vol intégrée bien sûr Donc AIO F4 Et au dessus on a le même petit VTX Que sur le Tiny Hawk Freestyle Premier du nom Sauf que cette fois-ci On va pouvoir monter jusqu'à 200 mW Et ouais c'est ce qui manquait sur le Freestyle C'est ce qui ne me plaisait pas Le fait d'être bloqué à 25 mW C'est vrai que ça réduit énormément la portée de vol Bref c'est pas fait pour faire du long range Mais c'est sûr que dès qu'on passe arrière Un petit arbre Si on a tout de suite des parasites Ou des glitchs Bah c'est pas forcément génial Donc là le fait de pouvoir monter en 200 mW Je pense que ça va plaire à plusieurs Donc ça c'est pour aborder les bons points Il y a encore des mauvais points sur ce Tiny Hawk Qui n'en sont pas réellement Vous allez voir pourquoi On va tout de suite démonter la frame Alors là c'est assez simple et rapide Il n'y a que 4 vis On va le faire en live Je les mets là Vous surveillez Si je les perds vous me direz où elles sont Tac Tac Et bim ! J'ai pas dit tac Donc hop On va pouvoir soulever la petite frame La sangle est fixée sur la frame directement Et moi Comme vous le voyez ici Donc c'est pas livré comme ça Quand vous le recevrez La petite antenne du récepteur Alors c'est un récepteur SPI Donc récepteur qui est intégré à la carte de vol On sait que c'est pas les récepteurs qui ont la plus grosse portée Encore une fois c'est pas fait pour faire du long range Mais on va voir si on peut pas trouver une autre petite solution En attendant on va le tester avec le SPI bien sûr Donc là comme vous le voyez J'ai rajouté un petit tube d'antenne que j'ai fixé à la partie supérieure du châssis Ce qui fait que je peux démonter quand même Ça reste dessus Et moi ça me permet de guider mon antenne légèrement vers le haut Pas tout à fait parallèle à l'antenne du VTX Et donc voici notre petite intérieure Donc on voit qu'on a 4 petites prises moteurs Mais qui sont pas utilisées Les moteurs là sont soudés directement sur la carte de vol Et on voit ce petit VTX Ici donc qui est pratiquement C'est le même qu'il y avait sur le premier modèle du nom On a le bouton ici pour changer les canaux, les bandes et la puissance bien sûr Mais sinon on va pouvoir tout changer par le Smart Audio Bien évidemment et heureusement Donc voilà ce petit VTX quand même évolution Puisqu'on va pouvoir monter à 200 mW Chose qui était déjà faisable sur le Teeny Oak Race Et je crois sur le Teeny Oak 2 également Donc on voit ici la petite prise micro USB Pour le brancher sur Betaflight Juste à côté on a un petit bouton de boot Pour pouvoir flasher la carte si besoin On voit qu'ils ont modifié l'emplacement ici Du petit condensateur C'est toujours un 100UF en 16V Mais ils ont modifié l'emplacement Avant ils dépassaient sur le bras, sur l'extérieur Là ils l'ont bien intégré au-dessus de la carte Donc c'est beaucoup plus sympa Et bien sûr l'antenne du récepteur SPI Qui est sur le côté ici Alors super petit châssis Alors il y en a qui disaient Ouais le châssis du Teeny Oak Freestyle Il est blanc, il n'est pas beau Et bien là il est noir et blanc Voilà ceux qui n'aiment pas le blanc Ils le regardent du côté noir Ceux qui n'aiment pas le noir Ils le regardent du côté blanc Et comme ça tout le monde est content Non j'aime bien ce petit châssis moucheté Noir et blanc Je trouve ça sympa On va regarder un truc ensemble Parce que comme je vous parlais tout à l'heure Du récepteur L'idéal ce serait de pouvoir installer dessus Un petit RX2A en FlySky Ou un petit XM Plus Parce que là tout de suite On aurait une portée beaucoup plus sympathique Si on pouvait déjà aller à 100-150 mètres Ce serait déjà super Avec un engin de cette taille là Ce n'est pas la peine d'aller plus loin Parce que je pense qu'avec le SPI Le récepteur intégré Au bout de Allez on va dire entre 50 et 100 mètres Je pense qu'on risque le failsafe Je vais vous montrer un truc tout de suite Je sors mon attirail de compète On se trouve ici Vous voyez ici il y a le bind Là Donc on le voit bien en haut Ici on a le bouton de bind Donc pour binder le récepteur Donc vous maintenez le bouton Vous alimentez l'appareil Et l'appareil passe en bind Sinon vous pouvez également le faire par le CLI Dans Betaflight Vous tapez bind-RX Et l'appareil se met en bind automatiquement D'ailleurs ça marque binding Si vous avez tapé ce qu'il fallait Hop C'est pratique quand même Je ne vous remets pas les liens Ils étaient dans la vidéo précédente Et en plus quand on voit toute la place Qu'on a en dessous la carte de vol Comme vous le voyez là On aurait la place largement D'installer un petit récepteur en dessous Et perso j'aimerais bien rajouter Un petit peu de poids à cet engin Il n'est pas lourd Il n'est pas lourd à la base Le mien est un peu plus lourd du coup Parce que j'ai rajouté le tube d'antenne J'ai rajouté les vis sur les hélices Et donc là Le poids au complet Là il est à 55-56 grammes Et si on rajoute deux batteries On arrive à 82 grammes à peu près Moi je n'hésiterai pas à l'alourdir un petit peu Pourquoi ? Parce qu'il est fait pour du freestyle Enfin c'est son nom qui l'indique Mais c'est vrai que les petits quads Dans ce style là Ce qui leur manque c'est l'inertie Vous savez pour faire une figure Par exemple quand vous voulez avec le quad Tiens je vais prendre ça Ça c'est mon quad Quand vous voulez avec le quad Vous projetez par dessus un arbre Et là faire votre figure Il vous faut l'inertie Puisque vous coupez les gaz Pour pouvoir passer derrière l'arbre Et enfin repartir Le problème de ces petits quads là C'est qu'ils sont très légers Et qu'il y a très peu d'inertie Ça veut dire que dès que vous allez couper les gaz Ici hop il ne va pas se projeter Il va avoir tendance à redescendre tout de suite Donc il faut aller chercher très loin ces figures Pour pouvoir revenir Bref on va pas pouvoir faire glisser notre quad Et je pense qu'en l'alourdissant un petit peu Un petit peu J'ai pas dit de lui rajouter 50 grammes non plus Mais en l'alourdissant un petit peu Donc pourquoi pas le petit tube d'antenne Pourquoi pas les vis sur les hélices Donc c'est pour ça que j'ai mis les vis sur les hélices C'est pour gagner du petit grammage Tout simplement Et j'ai également dans Betaflight Réduit un petit peu mon ralenti moteur Donc ça vous le verrez Je vous mettrai mon Betaflight à la fin de la vidéo Comme d'habitude J'ai pas changé grand chose Les réglages d'origine sont top La seule chose que j'ai changé C'est donc le régime moteur Que j'ai dû mettre à 5 au lieu de 8 Et j'ai changé également Alors dans les rates Alors les PID j'y ai pas touché du tout Par contre dans les rates profils J'ai gardé le rate profil 1 d'origine A mon avis j'ai pas encore testé On va le tester ensemble Mais à mon avis c'est très doux Très souple Parce que les rates sont pas très élevés Donc je me suis mis un profil rate 2 Que je vous mettrai aussi à la fin bien sûr Où j'ai augmenté mes rates Voilà je suis monté à 80 au lieu de 40 ou 60 je crois Puis pareil sur le rate profil 1 On est à 60 d'expo Dans Betaflight Pour mon profil 2 Je suis descendu à 40 il me semble Bref donc on va pouvoir tester ça tout à l'heure On va se faire une série de batteries Un vol à vue Pour faire un petit test de punch On va se faire un vol avec les réglages d'origine En rate profil 1 sans rien toucher Et je ferai une batterie avec mon rate profil 2 Pour voir s'il y a une énorme différence au niveau du pilotage Est-ce qu'on regarde ensemble les protections de bras ? Regardez c'est pas mignon ça ? Tac Voilà c'est propre C'est une petite astuce pour le TPU Si vous avez des petits filaments qui dépassent Utilisez un briquet Vous chauffez légèrement Et vous rentrez les petits filaments Ça fait tout de suite beaucoup plus propre Et donc voilà On aura les petites protections des bouts de bras Donc je ne les mets pas maintenant On va aller le tester comme ça Mais ça aussi ça peut servir à alourdir un petit peu l'engin Donc voilà petite astuce pour mettre les batteries Pour pas que ça pendouille à l'arrière Donc voilà comment j'installe mes batteries Donc je les mets bien sûr les deux câbles du même côté On va pouvoir même les fixer tout de suite sur l'engin Et moi je les mets droites Je ne les couche pas Parce que si vous les couchez Vous allez automatiquement pousser la prise sur un côté Ou sur l'autre Donc je mets mes batteries debout Sur le quad La petite sangle fait très bien son effet Hop Fait très bien son taf Pour pouvoir les maintenir debout sur le quad comme ça Et ensuite n'hésitez pas à torsader votre petite prise Ici De façon à être presque trop court pour venir à l'arrière Tac Et comme ça quand on branche Tout reste bloqué à l'arrière ici Ça ne bouge pas C'est pour moi la meilleure solution Mais oui forcément la radio n'est pas allumée Tiens pendant qu'il est allumé vous savez quoi Je vais démarrer la radio Et on va juste le faire décoller à l'intérieur Pour que vous entendiez le bruit très doux de ces hélices Regardez Armement Let's go Et voilà Donc super stable bien sûr Et très très doux Bon il n'y a pas beaucoup de place ici Vous avez vu il fait vraiment très très peu de bruit Tac Donc voilà les amis pour ce petit Teeny Hawk Freestyle 2 Je pense qu'il va faire plaisir à pas mal de monde Moi pour moi c'est un très bon engin pour s'initier au FPV Pour les débutants Parce qu'il est super costaud ça c'est clair C'est le retour de la plupart des reviewers qui l'ont testé Il est vraiment résistant Donc parfait pour s'initier Et sinon bien aussi pour les amoureux des Teeny Hawk Parce que franchement dans la série C'est vrai qu'il y a une belle belle évolution Par rapport au O1 Et c'est vrai que la seule chose La seule chose c'est que Beaucoup de choses là dessus sont propriétaires de chez IMAX Alors c'est un défaut sans en être un Parce que IMAX fournit de la pièce détachée A pas trop cher Ce serait les plus chers du marché Là ce serait un gros défaut Parce qu'on serait obligé de passer par chez eux Mais à partir du moment où ils vous fournissent la pièce détachée Et qu'ils ne sont pas forcément plus chers que les autres Moi personnellement je ne trouve pas que ce soit vraiment un énorme défaut Donc ouais le VTX c'est sûr que Bah là on n'aura pas besoin de le changer Parce qu'il fonctionnera forcément mieux que le premier Mais si on doit le changer Bah c'est sûr qu'il faut dessouder Parce qu'il est soudé sur la petite carte Donc il faut automatiquement une bricoleur Les moteurs IMAX Bah on le sait sur cet INIO que là c'est des fixations 3 points Donc on ne peut pas y mettre les moteurs basiques avec 4 fixations Ça ne fonctionne pas Donc voilà des défauts qui n'en sont pas vraiment Des qualités qui en sont réellement Parce qu'ils ont vraiment suivi l'évolution Ils sont vraiment à l'écoute des utilisateurs Franchement bravo IMAX Je suis assez content Donc il commence à faire un peu moins chaud Je vais me préparer Et on va aller faire un petit tour au petit parc Pour essayer de le percher dans un arbre C'est parti Let's go Donc une fois monté Il ne rentre plus dans la boîte Si vous laissez les housses Les mousses pardon Mais si vous les retirez Vous pourrez le transporter dans la boîte Sans problème tout monter Donc c'est parti pour un premier petit test En vol à vue Allez bon vol Qu'est-ce qu'il est doux On a une toute petite brise Vraiment rien de violent Vous voyez si je lâche tout Je vais partir légèrement sur ma droite C'est pas terrible Ça va Ça devrait suffire Donc moi je suis en vitesse 3 Sur ma radiocommande Et comme vous voyez à fond Sur la gauche ou sur la droite J'ai vraiment pas beaucoup d'amplitude Comme je vous disais Il est vraiment réglé très smooth En rate profil 1 On va se faire un petit test de punch Dans 3 2 1 Il fait vraiment pas beaucoup de bruit Par contre ça part plutôt pas mal Quand même Il va falloir que je lui rajoute de l'angle Ou que je le mette en rate profil 2 Pardon Pour le vol à vue Ça marche plutôt bien quand même Parce que là je me dis que Si je passe en accro J'aurais du mal à faire un A faire un rôle On peut essayer pour voir Tiens en horizon On va pas prendre de risque D'abord Vous voyez Hop c'est très très long Ouais je peux me mettre en accro Allez j'ai confiance Et confiance Vous voyez on a pas des mouvements Vraiment Super rapide Donc j'imagine largement Que c'est vraiment été Ça a vraiment été fait Pour les débutants Ceux qui veulent quelque chose De plus agressif Il va falloir qu'ils modifient Leur rate Ça c'est clair Allez on va passer en FPV On va pouvoir se poser dans l'herbe Ils ont tout tendu C'est cool Coupure Bam Je m'équipe et on décolle Quelle honte J'ai pas lancé le DVR Donc j'ai commencé à voler Bah écoutez pour résumer Ouais les commandes sont vraiment Hyper smooth Hyper douce Sur le rate profil 1 Il faut vraiment augmenter Tiens il y a du monde Je vais éviter d'aller par là Il faut vraiment augmenter les rates Parce que là c'est super doux Allez je vais faire un roll à fond Hop là C'est très très long Donc c'est bien pour débuter Ça c'est clair Pour faire des choses toutes douces C'est vraiment sympa Donc je vais repousser Ouais j'ai bien volé J'avais oublié de déclencher le DVR Non mais quel boulet C'est pas grave On va se faire une autre série de batterie T'inquiète popiète Donc là je vous disais tout à l'heure Je suis à 70 mètres environ Mon RSSI descend à 50 Donc j'ai toujours la connexion Il n'y a pas de soucis Mais c'est vrai que le SPI Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux Au niveau de la réception Là ça tient en tout cas Ça va On n'a pas un truc Qui fait un failsafe Au bout de 30 mètres C'est déjà pas mal Donc là pour du cruising Et pour un peu de freestyle C'est vraiment super doux C'est impressionnant Le réglage de rates Qu'ils ont mis On voit bien Les détails des branches Quand on y va doucement Un petit oiseau J'entends du monde À côté de moi Oui Ah c'est vraiment tout doux Il faut vraiment anticiper Les mouvements On ne peut pas faire De gestes brusques Avec ce profil de rate 1 C'est vraiment super doux Donc le RSSI tient bien J'ai mis sur 100 mW Vous le voyez de toute façon Mon VTX On est vraiment bien On a une bonne réception J'adore ce petit engin Il y en a beaucoup Qui l'aimaient bien déjà Mais qui lui reprochaient Justement Ces petits défauts De VTX De caméras Non tiltables Et bien là On a réglé Ces défauts là Allez on va rentrer Et on va tout de suite Mettre le rate profil 2 Avec une nouvelle paire de batterie Je vais désarmer dans l'herbe Yep Bim Allez c'est parti On va changer Le profil On va mettre en rate profil 2 Donc là normalement J'aurais quelque chose De bien plus réactif Bien plus nerveux Le VTX Le VTX Smart Audio On va le remettre On va le mettre sur 200 Cette fois-ci Yes Et je sauvegarde Ah par contre Il me met 25 Comment ça se fait ? Ah peut-être parce que Je n'ai pas armé Armement Armement Et oui Il est passé sur 200 Donc on est en rate profil 2 Let's go Alors Ah c'est beaucoup plus Nerveux Donc j'ai rajouté du tilt A la caméra J'ai tout de suite Beaucoup plus de répondants On peut prendre des angles Hop là Petite gamelle Let's go Ah ouais Il est smooth Il est sympa Il est vraiment super doux A piloter J'aime beaucoup Donc j'ai toujours Un peu d'expo Bien sûr C'est pour ça Qu'il est très doux Au début Sur les commandes Mais dès que je pousse Un petit peu J'ai le répondant Qu'il faut Sans problème Pas trop de prop wash C'est bien On va aller se balader un peu par là Il y a de la place C'est sympa C'est sympa ce petit parc Quand c'est tondu La caméra est propre Franchement on voit bien Les petits détails En plus avec les EV300 Faut pas que je me plaigne Ouais propre Écoutez j'aimais beaucoup Le Teeny Hawk Race 2 Le Teeny Hawk 2 Race Pardon Mais j'adore celui-là Le pilotage est vraiment doux Bon c'est pas un foudre de guerre Mais il marche bien Ah petite erreur Oh bien sûr Dans l'arbre Super Turtle mode On va voir Si ça peut le faire bouger un peu Alors attendez Mon turtle mode C'est celui-là Voilà Voilà Bim Ce sera plus facile à trouver par terre Bah ouais C'est plus facile à ramasser par terre Que cueillir dans l'arbre Est-ce qu'il me restait un peu de batterie ? Pas beaucoup Allez On y retourne En tout cas oui Il est costaud Pas de soucis Je pense qu'avec la même gamelle Que le secteur De ma dernière vidéo Je n'aurais pas eu autant de bobos Avec celui-là C'est plus que sûr Alors les images sont superbes Donc là j'enregistre avec le Powerplay Donc on sera 1160fps Ce sera encore plus joli Il plane pas mal On va voir si on va pouvoir Faire un split test sur mon arbre là On va prendre un peu de vitesse Hop Ouais bah écoutez Je ne sais pas si c'est le poids que je lui ai rajouté Mon split test était moche Je vous l'accorde Mais ça marche Il a bien un peu d'inertie quand même du coup Faut pas tomber là Je pense qu'il nous avait resté un petit peu de batterie Dans celle où j'ai fait le vol à vue Ah il réagit bien Il réagit vraiment bien Le VTX fonctionne bien Le RSSI 50, 49 Ouais je reste à 50 Là je suis assez loin sur le côté Voyez la distance Écoutez ça tient plutôt pas mal Petit circuit Ah un Ianche Un Jean Bonne petite autonomie Ça va Les moteurs je dis Ce n'est pas des trucs de ouf Mais en même temps Ça ne consomme pas non plus énormément Ces batteries là on peut descendre à 3,30 Pendant qu'on est en vol Parce que quand on débranche On est généralement à 3,50 Donc là je ne vais pas insister trop Super précis Super smooth Pas de vibrations Allez on va se poser Je vais regarder s'il me reste un peu de jus dans mes batteries Yeah Bon les amis Pas de bobos Que du kiff J'adore les sushis Non j'adore ce petit engin Franchement il vole bien Ouais je suis d'accord avec Ceux qui avaient fait les reviews du freestyle C'est vrai qu'il est génial C'est vrai qu'il est super sympa à piloter Il est locké Il réagit bien Avec des bonnes rates Il est nerveux bien sûr Là en l'occurrence Ceux qui ne toucheront pas aux rates Auront quelque chose de très très smooth Pour les débutants C'est vraiment génial Mais donc je vous recommande quand même De mettre les réglages Que moi j'ai mis Si vous voulez avoir un profil Où ça répond vraiment bien Tout en ayant pas mal de smooth Sur le début des sticks Grâce à l'expo justement Donc j'adore J'adore ce petit Teeny Hawk Freestyle 2 Bravo Imax Bravo pour l'innovation Bravo pour être à l'écoute De nous Les passionnés De ces petits engins là Donc voilà Dans la série Teeny Hawk Franchement Chapeau Bien joué Moi j'aime bien Voilà Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus Moi je lui mettrais une bonne Note Je vous dis Ces défauts pour moi Ce ne sont pas vraiment des défauts Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu En avant première J'espère pouvoir vous en faire d'autres Encore des comme ça En attendant Moi il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus Je vais aller charger des batteries Et je vais retourner voler Non sérieusement Merci encore à tous d'être là Merci à vous d'avoir suivi J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu C'est chouette quand c'est tondu Et moi là-dessus Il ne me reste plus qu'à vous dire surtout Portez-vous bien Et à très bientôt Dans mes vidéos Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501